La nervosité reste de mise sur les marchés européens avec un CAC 40 qui dégringole encore de 1,1% ce soir après avoir cédé 2,4% la semaine dernière. Résultat, le marché parisien préserve de justesse le seuil des 5300 points. Mais la prudence donc l'emporte dans un environnement marqué par la hausse des taux longs américains qui oscille autour du seuil des 3,2% au plus haut depuis 2011. Les investisseurs redoutent qu'une remontée des taux trop rapide aux Etats-Unis ne vienne freiner la croissance. Ce qui a provoqué un mouvement de tension sur les marchés obligataires et paris coché sur les marchés actions. De plus, la Banque centrale chinoise a annoncé ce week-end qu'elle allait réduire d'un point de pourcentage le taux de réserve obligatoire pour la plupart des banques. Une mesure censée les inciter à accorder plus de crédits au secteur privé. Mais cette décision a surtout été perçue par les marchés comme un aveu de faiblesse de la part de la Banque centrale chinoise dans un contexte de guerre commerciale avec les Etats-Unis. En Europe, l'Italie continue d'occuper l'attention des investisseurs alors qu'une dégradation de la note de la dette souveraine est anticipée. Résultat, le rendement du taux italien à 10 ans culmine largement au-dessus du seuil des 3,5%. Sur le front des valeurs, eh bien pas un seul titre ne parvient aujourd'hui à se hisser dans le vert sur le CAC 40. Les bancaires s'enfoncent dans le rouge sous le coup des inquiétudes autour de l'Italie. On a par exemple Crédit Agricole qui se replie de 1,79% à 12,37€. Les valeurs pétrolières reculent également dans le sillage des cours du pétrole puisque le Brent recule actuellement de 0,75% autour des 83,50$. Le baril, le total perd ainsi 1,96%, Technip FMC moins 2,28% tandis que Valourec cède 3,62% à 4,86€. A l'inverse, sur le SRDA, Bessian se bondit de 19,77% à 4,73€ propulsé par la publication d'une étude universitaire internationale accréditant le potentiel de sa molécule phare, le macitinib, pour traiter la sclérose latérale amyotrophique. Enfin, sur le marché d'échange, l'euro lui redonne du terrain, plombé par les inquiétudes autour de la dette italienne, la monnaie unique qui redonne ainsi 0,53% face au dollar, largement sous le seuil des 1,15%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu. Éco et Finances est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada